Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Si nous avons rendez-vous aujourd'hui pour un dossier extraordinaire aujourd'hui dimanche, c'est, vous le pensez bien, mes chers amis, qu'il ne s'agit pas vraiment d'un dossier comme les autres. Tous les jours de la semaine, nous vous racontons une histoire vraie, une histoire qui est réellement arrivée à des hommes ou à des femmes. Or, je vous le dis tout de suite, dans notre dossier d'aujourd'hui, « Non seulement rien n'est vrai, mais rien n'est vraisemblable. Nous allons entrer dans le domaine du rêve, dans le domaine du fantastique. » Ce sont deux films qui nous y invitent. L'un d'eux est vieux de 43 ans et sa sortie en 1933 fut un événement dans l'histoire du cinéma. L'autre va paraître sur les écrans et sera sans doute aussi un événement. Les deux films portent le même titre. C'est un nom qui fait à la fois frémir et rêver. King Kong. Oui, nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de King Kong. Et si nous l'avons fait, c'est que l'aventure de ce grand singe du passé est en fait un problème humain et que cette histoire imaginaire est à sa manière une histoire vraie. Tout commence par les conséquences de la crise du pétrole. Les compagnies prospectes en tous sens partent dans le monde et même dans les endroits les plus reculés. La compagnie américaine Petrox, c'est, elle fixée pour objectif, la Micronésie en plein Pacifique et plus particulièrement l'île de Skål où se trouverait un gisement fabuleux. Évidemment, l'endroit n'a rien engageant. D'abord le nom même de l'île qui signifie en anglais « kraal ». Et puis, il y a ces brumes qui recouvrent la région en permanence. Mais il s'agit de trouver du pétrole et non pas de faire du tourisme. Un bateau part donc en menant l'expédition de la Petrox dirigée par un personnage assez odieux qui se nomme Fred Wilson. Il emmène aussi ce bateau à un passager clandestin, type sympathique, Jacques Prescott, qui lui est là pour une toute autre raison. C'est un jeune savant, diplômé de paléontologie, et il a lu, dans d'anciens rapports de navigateurs, des choses troublantes à propos de l'île de Skål. Figurez-vous que dans cette île subsisteraient des animaux préhistoriques encore vivants et parmi eux un grand singe, un singe monstrueux. Le bateau est déjà au milieu de l'océan quand Prescott décide d'aller trouver Fred Wilson pour tout lui avouer. S'il est passager clandestin, c'est par pur intérêt scientifique, c'était pour lui une occasion inespérée car jamais il n'aurait eu les moyens de monter lui-même une telle expédition. Est-ce que vous vous rendez compte ? Des animaux préhistoriques vivants et sans doute un singe gigantesque ! Pour prouver sa bonne foi, Prescott monte ses diplômes. Mais Fred Wilson ne le croit pas. Il l'accuse même d'être un espion à la solde d'une autre compagnie rivale. Les choses vont sans doute mal tourner quand survient un événement inattendu. Des cris sur le pont interrompent les deux hommes. L'équipage vient de repêcher une jeune fille abandonnée dans un canot pneumatique. On la conduit dans la cabine du capitaine et d'une voix faible elle raconte son histoire. Elle allait à Hong Kong, son bateau a explosé et elle est sans doute la seule survivante. Elle s'appelle Douane. Douane est très belle, de longs cheveux blonds, un regard candide, une grande douceur et sans doute cette douceur est-elle communicative car Wilson et Prescott se mettent d'accord. Tout le monde finalement ira ensemble à school et Prescott donnera un coup de main à l'expédition. Quelques jours plus tard, l'île est en vue. Enfin, en vue, c'est un bien grand mot. À vrai dire, c'est surtout du brouillard que l'on voit, un épée brouillard qui forme comme une couronne au milieu de la mer. Mais on accoste quand même et toute l'équipe, les chercheurs, les marins débarquent avec bien sûr Douane, Wilson et Prescott. Après une marche très pénible à travers les montagnes et la forêt vierge, les voyageurs ont une surprise. Ils viennent brusquement de tomber sur un village indigène. Oh bien sûr, ils se doutaient que l'île était habitée, mais tout de même, ce qu'ils voient de quoi les surprendre. Le village en effet est bâti au pied d'un mur gigantesque. Un mur fait de troncs d'eucalyptus et haut de près de 15 mètres. Et les gens de la Petrox ne sont pas au bout de leur étonnement car voici maintenant que les indigènes entament une étrange cérémonie. On amène sur une litière de branchage une jeune fille habillée d'une manière extraordinaire avec un costume fait uniquement de plumes. Elle est attachée. Et soudain, la porte s'ouvre car il y a une porte au milieu du mur, une porte gigantesque elle aussi. On dépose de l'autre côté sur un hôtel la jeune indigène qui hurle de terreur et on referme précipitamment. Alors tout le monde se met à danser un chant étrange s'élève avec une seule syllabe qui revient inlassablement Kong, 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 Kong. Fred Wilson, le chef de l'expédition décide de ne pas s'attarder. Après tout, ils sont là pour trouver du pétrole. Tout ce que peuvent faire les indigènes ne les regardent pas. Mais ce n'est pas l'avis de Prescott qui lui reste sur place. Maintenant, il est sûr de ne pas s'être trompé. D'abord, pourquoi cette palissade ? Sinon pour se protéger d'un terrible danger. Et puis, il y a ce nom que viennent de prononcer les indigènes, Kong. Or, les manuscrits qu'il a lus appelaient précisément le singe monstrueux King Kong. Prescott sent qu'il est tout près du but et il s'enfonce dans la jungle. Laissons donc Prescott et revenons à Douane qui commet en cet instant précis une grande imbrudence. Elle a laissé les hommes partir devant elle et elle s'attarde au bord d'un ruisseau. Or, les indigènes l'avaient suivi. Dès qu'elle est seule, ils l'enlèvent et l'entraînent au village. Et la scène de tout à l'heure se reproduit exactement de la même manière. Mais cette fois, c'est Douane. La victime. Douane est revêtue d'une robe à plumes et attachée sur une litière de branchage. On ouvre la gigantesque porte, on la dépose sur l'hôtel et on referme précipitamment. Un grand silence se fait. Tout le monde attend. Alors, on entend au loin un bruit sourd, un bruit pesant. Puis, les branches se brisent. Ce bruit se rapproche peu à peu. Et en même temps, on distingue le souffle d'une énorme respiration. Les danses reprennent phonétiquement avec la même incantation, la même syllabe inlassablement répétée. Kong, Kong, Kong. Douane, qu'on a jetée sur le sol à moitié inconsciente, sent qu'une ombre s'approche d'elle et la recouvre toute entière. Elle lève les yeux. C'est un singe immense qui fait plus de dix mètres. Le monstre se penche vers Douane qui s'évanouit. Nous voici donc enfin, mes chers amis, en présence de King Kong. Et je pense qu'il nous faut ouvrir une rapide parenthèse à propos du film. Car dans les deux versions, dans la seconde bien entendu et dans la première, ce qui était extraordinaire pour l'époque, King Kong n'est pas un trucage photographique. C'est bel et bien un automate de grandeur nature. Dans le second film, par exemple, King Kong mesure 13 mètres. Il pèse 6 tonnes et demie. Son armature ou son squelette, si vous préférez, est en aluminium. Ses veines et ses artères sont constituées par 900 mètres de conduit hydraulique et 1350 mètres de câbles électriques. Sa poitrine fait 6 mètres de large et ses bras 6 mètres de long. King Kong est articulé. Ses bras peuvent adopter 16 positions différentes. Il marche avec des enjambées de 4 mètres 50. Il peut remuer les hanches, tourner sur lui-même à la ceinture, plier les genoux, bouger les yeux dans n'importe quelle direction, retrousser les lèvres et même remuer les oreilles. Quant à sa peau, elle est faite de grosses pièces de caoutchouc sur lesquelles on a collé deux tonnes de crins de cheval. Mais retournons à notre histoire et même, si nous savons qu'il s'agit d'un gigantesque automate, pour nous désormais, il ne sera plus question que le King Kong. S'étant aperçu de la disparition de douane, les hommes de la Petrox sont retournés au village. Priscot est là lui aussi. Tous ont immédiatement compris. Et malgré le danger, Priscot bondit vers la porte et l'ouvre. King Kong n'est plus là. Tout le monde se met à sa poursuite. Et pourtant, contrairement à ce que pensent les autres, King Kong n'a fait aucun mal à douane. Tandis qu'elle était évanouie, il l'a cueillie délicatement entre ses doigts, il l'a emmenée dans son repère, il l'a laissée se reposer toute la nuit et il l'a regardée en faisant le moins de bruit possible. Même chose quand le matin, douane se réveille et tente de s'échapper. En quelques-unes de ses enjambées de 4m50, King Kong n'a aucun mal à la rattraper, mais comme elle a glissé dans la boue, il la place toujours avec la même délicatesse sous une chute d'eau pour lui faire sa toilette. Il faut bien se rendre à l'évidence qu'il est vraiment tombé amoureux de douane. Mais les choses ne vont pas rester toujours aussi souriées car Prescott et les autres sont à la recherche de douane et du singe géant. King Kong redevient alors une bête sauvage. Il précipite par exemple dans un ravin trois hommes qui s'étaient aventurés sur un tronc jeté en travers. Un serpent surgit, un serpent de sa taille, c'est-à-dire monstrueux, c'est entre King Kong et lui un combat gigantesque. Finalement, King Kong est vainqueur et tout fier, tout heureux, il retourne vers douane. Mais douane n'est plus là. Prescott est arrivé pendant le combat et tous deux en ont profité pour s'enfuir. Et ils courent, ils courent. Ils entendent alors l'énorme bruit derrière eux que King Kong fait en se rapprochant. Voici la porte du mur. Ils la franchissent. King Kong y arrive à son tour. Il arrache tout. Mais ils tombent dans une fosse remplie de chloroformes que Wilson et ses hommes viennent de creuser. King Kong est enchaîné, est emprisonné dans la cale d'un pétrolier géant. Car Wilson, voyez-vous, faute d'avoir trouvé du pétrole, vient de trouver une idée qui va lui rapporter, pense-t-il, presque autant de dollars. Capturer King Kong, le ramener à New York et en faire la plus grande attraction du monde. Wilson essaie de convaincre Douane et Prescott de participer à son opération. Douane commence pas à refuser. Il faut laisser King Kong dans son habitat naturel. De même, les indigènes ont besoin de lui, bien sûr. C'est une présence terrifiante, mais sans cette présence, ils seront perdus. Voyez-vous, Douane a vu juste. King Kong est nécessaire aux indigènes. D'un côté pour eux, il y a la partie interdite, la forêt avec ses forces monstrueuses, au milieu le mur qu'on ouvre à intervalles réguliers pour communiquer par des sacrifices, et enfin le village, la vie organisée, organisée justement sur cet équilibre, ce compromis avec les forces mystérieuses. Sans faire de psychanalyse, ne peut-on pas penser que l'île de Skoul est peut-être à l'image de chacun de nous avec d'un côté le fond obscur, l'inconscient, les forces sauvages de l'instinct et de l'autre le moi social et, entre les deux, une barrière, un mur qu'on édifie à grand peine. King Kong qu'on emporte finalement sur le bateau de la Petrox est déjà un mythe, le symbole de la force brutale, bestiale qui se trouve entre nous tous. Mais laissons-la l'île de Skoul, abandonnons les indigènes à leur malheur car une tout autre aventure se prépare. King Kong, la bête sauvage, est en route vers la civilisation et il va prendre maintenant une autre dimension, devenir un autre mythe. Nous sommes à présent sur le pont du bateau du pétrolier géant en route vers l'Amérique. Oh, je ne vous surprendrai certainement pas, mes chers amis, en vous disant que Doane et Priscotte sont tombés amoureux, ils s'étreignent fougueusement, un peu trop fougueusement même car l'écharpe de Doane glisse jusque dans la cale où King Kong est enfermé. Et quand il sent le parfum de sa bien-aimée, King Kong devient absolument enragé, il se démène furieusement et malgré ses chaînes, il va peut-être démolir le bateau car désormais et jusqu'à la fin, King Kong, prisonnier de la civilisation, n'est plus qu'une force de destruction aveugle. Oui, Fred Wilson a commis une grave imprudence. Il y a des éléments qu'on ne met pas impunément en présence et qui, quand ils sont placés côte à côte, produisent d'une manière tout aussi infaillible, par exemple, que les réactions chimiques ont une explosion dévastatrice. New York. La ville, dit-on, la plus civilisée du monde, la ville par excellence, va se trouver confrontée brusquement avec un King Kong qui va devenir un monstre social. Au milieu de Central Park, devant une foule innombrable, se dresse une pompe à essence immense, d'un mauvais goût certain, haute d'une vingtaine de maître. Enfin, s'il y a une sorte d'autel de sacrifice semblable à celui qui se trouvait à Skål. Doane est debout sur l'autel et elle ne se sent pas très fière dans sa robe à paillettes et au milieu de ce barnum. Et c'est le grand moment. Une grue soulève la pompe à essence découvrant le pauvre King Kong qui rugit à l'intérieur de sa cage de fer. Les flèches de centaines de journalistes crépitent tous en même temps et bien sûr l'inévitable se produit. King Kong entre dans une fureur incroyable, agrippe les barreaux de sa cage, il les tord, les brise, il s'échappe et la panique est indescriptible. Doane et Priscotte toujours eux s'enfuient, poursuivis par King Kong. Ils se dirigent vers la boîte extrême de l'île de Manhattan, là où se dressent les deux plus hauts gratte-ciels de New York, plus hauts que l'Empire State Building, les tours jumelles. Et c'est là, à 450 mètres du sol, que va se jouer le dernier acte. Le couple se réfugie dans une des tours. King Kong les suit et grâce à son instinct, il sait dans quelle pièce Doane s'est réfugié. Il passe sa main monstrueuse à travers la fenêtre, il la prend doucement entre ses doigts et avec elle, il entreprend l'escalade de la façade de ce gratte-ciel. Autour de lui, les hélicoptères bourdonnent, les avions sont prêts à intervenir, à tirer leurs roquettes. King Kong est à présent la menace dans la cité, la force incontrôlée qui trouble l'ordre et qui doit être réprimée par tous les moyens. King Kong est l'ennemi mortel de la société. Mais n'est-ce pas la société elle-même qui l'a engendré ? Car c'est pour de l'argent qu'on l'a arraché à son milieu naturel et transplanté au cœur de la civilisation. King Kong qui grimpe sur le plus haut bâtiment de la plus grande ville du monde devient le symbole du refus de la révolte sauvage, une sorte de statue monstrueuse de la contestation. Douane en plein ciel, balancée entre les doigts énormes à peur, mais pas pour elle, pour King Kong. Elle lui fait signe de ne pas l'abandonner car elle sait que dès cet instant, les avions tireront. Mais la bête a compris. Il a peut-être compris aussi que son aventure est sans issue, comme est sans issue le sommet de la tour où il est parvenu. Alors, avec d'infinies précautions, il dépose douane sur le toit et se redresse vers les avions. Il se sacrifie. La fusillade éclate au même instant, un cri, une chute vertigineuse. C'est fini. Voilà, mes chers amis, l'histoire de King Kong et à propos de laquelle nous avons parlé de psychanalyse, d'affrontement social, se termine sur un regard d'amour. Et c'est cette image finale que nous garderons. King Kong est bien l'histoire d'un amour, un amour trop grand, ou propre, comme on figurait un amour impossible. C'est le conte de la belle et la bête dont on trouve tant d'exemples à travers les folclores du monde entier, la bonne et énorme bête, amoureuse d'une belle qui n'est pas faite pour elle. Oui, King Kong est peut-être en fin de compte une histoire poétique. Et c'est à un poète, si vous le voulez bien, mes chers amis, que nous laisserons le dernier mot. Comme on proposait un jour à Paul Éluard la présidence d'un ciné-club, il répondit « Je veux bien, mais quand redonnerez-vous King Kong ? » Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale Julien Tarot Production Sébastien Guyot Direction artistique Xavier Joly Patrimoine sonore Sylvaine Denis Laetitia Casanova Antoine Reclus Remerciements à Roselyne Bellemare Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada